Merci de m'avoir fourni l'opportunité de participer à ces échanges très très riches et puis dans un cadre merveilleux si j'ose dire. Alors je vais essayer d'aller vite puisque nous avons pris du retard. Donc ma communication porte le titre suivant entre négation, prétérition et racialisation de l'identité, la race comme catégorie politique à la Martinique. Je vais partir d'un constat banal. S'il y a eu des travaux d'anthropologues sous cette question, il y a un parmi nous cet après-midi, dans le champ qui me concerne, celui de la science politique, c'est quasiment le nez en absolu en dehors de la présentation à laquelle nous avons eu droit grâce à Sébastien Nicolas tout à l'heure. Alors, le problème c'est que dès lors, il n'y a aucune étude à ma connaissance sur les phénomènes de racialisation de la lutte pour la conquête du pouvoir ou de racialisation des structures du pouvoir. Souvent, on part de postulats, donc infalsifiables, et comme quoi ces éléments sont encore à l'œuvre, mais cela n'est pas toujours privé, donc prouvé. Et donc là, il y a un angle mort, je dirais, de la recherche. Et ce qui fait que finalement, le terrain est occupé par des vérités populaires qui procèdent d'une conception de l'histoire en forme d'éternel recommencement ou de l'histoire immobile, et où, tout simplement, on constate par ailleurs une tendance à évacuer tout simplement la question de la part des politistes. Malgré tout, il y a un certain nombre d'indices qui peuvent m'interpeler. Et j'en ai retenu très rapidement deux. Je rappelle que, de manière très symbolique, un ancien candidat à la présidence de la République a proposé la suppression du terme « race » dans la Constitution, et il a fait cette proposition lors d'un meeting à destination des ultramarins, comme on dit. Alors, ça, c'est assez connu, on en a beaucoup discuté. C'est que, par ailleurs, il a proposé, dans le même discours, une sorte de substitut fonctionnel à la notion de race, celle de diversité. On ne parle plus de race, mais on va parler de diversité, sans véritablement s'interroger sur l'articulation entre ces deux approches. S'agissant de la Caraïbe française, à la Martinique, alors il y a une différence avec la Guadeloupe, après l'exposé notamment de Sébastien, ce que l'on peut observer, c'est que les catégories racialisantes ne sont pas directement reprises dans le débat politique. Et que ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Malgré tout, je voudrais nuancer. De temps en temps, et historiquement, ces catégories ont pu être reprises. Je rappelle que le député Victor Sablé, qui pendant longtemps a siégé à l'Assemblée nationale, et ce, je crois, jusqu'à l'aurie des années 80, il était affublé du qualificatif député banane, par référence avec ses accroîtances supposées avec les béquets, le monde de béquets qui sont détenteurs de positions fortes dans le champ économique, et qui également sont réputés avoir une certaine capacité d'action au niveau du gouvernement. En clair, les béquets ne pouvant accéder au pouvoir et à la représentation parlementaire agissaient en quelque sorte par procuration en utilisant, en instrumentalisant des parlementaires noirs. Et puis, l'autre indicateur que je voudrais prendre, c'est une déclaration, fouillant un petit peu dans ma mémoire, j'ai retrouvé une déclaration célèbre de Camille d'Arcière. Alors, qui est Camille d'Arcière ? Ça mérite d'être rappelé ici. Camille d'Arcière, c'est un mulâtre qui est réputé avoir fait sa carrière politique dans l'ombre d'Aimé Césaire. Et pendant longtemps, il a été secrétaire général du parti progressiste martinique. Un peu grisé par la double victoire de la gauche en 1981 en France, et à la tête des institutions décentralisées à la Martinique. Eh bien, il a dit, au milieu des années 80, « Je veux savoir ce que béquets a dans le ventre. » Alors, c'était une façon pour Camille d'Arcière, en quelque sorte, de prendre acte de la répartition, de la nouvelle répartition des rôles qui s'est opérée après l'émancipation entre, de côté, les béquets qui ont déserté la scène politique et les populations de couleur qui ont investi cette scène politique à charge pour les béquets de continuer à disposer des leviers économiques. Alors, tout cela pour dire que malgré tout, et au-delà de ces exemples, les catégories racialisantes apparaissent peu dans les débats politiques de la Martinique, sinon, en toile de fond ou en filigrane des échanges politico-symboliques qui se déroulent, eux, en marge de la conquête directe du pouvoir. Et je voudrais, donc, à ce point, à ce stade de ma présentation, signaler un paradoxe très net entre, me semble-t-il, la persistance de schèmes classificatoires qui continuent à structurer l'imaginaire collectif, aussi bien dans les Outre-mer, en l'occurrence ici, la Martinique, que dans l'Hexagone. Alors, vous aurez-vous l'attention sur cette nouvelle appellation, n'est-ce pas ? On ne parle plus de métropole, puisque c'est très fortement connoté. Et donc, il y a cette persistance de ces schèmes classificatoires d'un côté, puis de l'autre, leur effacement progressif dans le registre discursif des acteurs, comme dans celui des spécialistes des sciences sociales. Alors, cela peut s'expliquer assez facilement, parce que, de côté, on a la négation, cette négation de la race est en parfaite concordance avec le credo républicain de l'universalisme. Et puis, il y a la difficulté méthodologique à laquelle nous sommes constamment confrontés, c'est l'absence d'autonomie du terme « race » par rapport aux catégories langagières et qui, catégories langagières qui, généralement, fondent le racisme et suscitent une certaine crainte, la crainte d'une certaine réification. Alors, ici, je vais, dans cette communication, dans la perspective constructiviste qui nous est proposée, je vais appréhender la race comme une catégorie dynamique qui se forge à travers les relations sociales et politiques. Et en prenant comme champ d'investigation, champ d'observation, plus exactement, la société martiniquaise. Et j'ajoute que bien des remarques que je pourrais faire cet après-midi pourront être étendues plus largement aux sociétés antillaises. Et je voudrais montrer comment la race, ainsi entendue, sous-entend donc les échanges politiques et symboliques au sein de ces sociétés, notamment, non pas tant dans le cadre de la lutte pour la conquête du pouvoir, qu'à travers des champs connexes à la sphère politique ou institutionnelle proprement dite. Je vais parler ici, notamment, des mobilisations sociales et socio-écologiques et donc tous les conflits qui rythment la vie politique dans ces territoires. dans un deuxième temps, je vais essayer de montrer comment cette notion fuyante de race réapparaît néanmoins dans les rapports complexes avec la métropole, en particulier à travers les débats qui agitent le milieu des migrants antillais, lesquels sont confrontés au-delà de cette fiction idéologique qu'est la race, aux effets sociaux bien réels qui, à mon avis, ne devraient pas être négligés par les chercheurs. D'abord, sur le premier point, la race dans les échanges politico-symboliques à la Martinique. un constat, d'abord, donc, lié à cet héritage de la hiérarchie socio-raciale, je voudrais dire que s'il est vrai que la minorité béquée à la Martinique, donc les blancs-crioles, a disparu de la scène politique pour les raisons que j'évoquais de manière cursive tout à l'heure, elle est réputée agir en soumets sur la scène politique locale. Elle n'est pas directement représentée. Le dernier béquée maire à la Martinique, c'était Jean Bally du côté du Carabin, mais il était très marginal au sein de la minorité. Puis il y a eu aussi une tentative de rapprochement entre Bernard Petit-Jean-Roger et notamment le PPM dans les années 80, mais il a été lui aussi complètement marginalisé par le groupe béquée. Donc, elle a disparu de la scène dans cette minorité, mais elle continue malgré tout à être présente sans véritablement l'être. Le béquée agirait par procuration et on en parle par prétérition. Et il arrive d'ailleurs que son spectre continue à hanter non pas tant la scène politique que les campagnes électorales. Alors, quelles que soient les appartenances politiques, on a tendance à se renvoyer mutuellement, à se reprocher mutuellement les dîners avec le diable. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors de la dernière campagne qui s'est déroulée en décembre 2015 à propos de l'élection de l'Assemblée de Martinique. Donc, il y a une espèce de mythologie qui révèle à quel point cette hiérarchie socio-raciale héritée de l'esclavage continue à imprégner les discours. Mais comme je le disais, c'est surtout à l'occasion des mobilisations connexes au champ politique que l'on peut observer la façon dont les schèmes classificatoires continuent à repérer ou refont surface. Et ces mobilisations collectives permettent la réactivation des formes sociales passées. Je prendrai quelques exemples pour vous le montrer. Si on évalue rapidement les conflits sociaux tels qu'ils se sont déroulés durant l'entre-guerre, eh bien, on se rend compte qu'ils se caractérisent par une très forte polarisation socio-raciale dans la mesure où ils opposent invariablement sur la scène politico-sociale des béquets à des ouvriers de couleur, lesquels sont systématiquement renvoyés à leurs conditions entre guillemets de nègres par la minorité béquée qui possèdent ainsi à une sorte d'assignation à une identité héritée. Et l'action protestataire précisément de ces ouvriers noirs vise, à mon sens, à faire appel du statut que les classements sociaux et ethniques pour le moins pesants, donc faire appel de ces classements qui leur ont été assignés. Et cela revient d'une certaine façon pour un ouvrier noir à revendiquer des droits à caractère universels mais aussi à combattre l'image méprisante d'une aigre que lui impose le regard du béquée. Alors, à bien des égards, on peut dire que les conflits sociaux actuels reproduisent sous une forme à peine renouvelée ces formes héritées du passé. Alors, je n'ai pas le temps de développer, je prendrai un exemple. les fameux conflits qui ont duré et qui ont manqué la conscience collective en février 2009 à la fois en Guadeloupe et en Martinique. Bien sûr, l'objet initial de ce conflit c'était la question sociale. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes se sont trompées sur la nature du conflit. Pendant toute la période qui a précédé, il y avait eu de la part du champ politico-littéraire notamment un surinvestissement dans l'analyse de l'approche identitaire. Et là, comme un boomerang, la question sociale que l'on croyait évacue, revient avec force et entraîne une très forte mobilisation. Mais en même temps, on peut voir que ces conflits aussi bien, là je parle surtout de la Martinique, mais c'est également vrai de ce point de vue pour la Guadeloupe, ces conflits ont permis d'établir un lien, d'attirer l'attention entre la pauvreté de certaines couches de la population, en particulier les noirs, les traitements discriminatoires dont ils sont historiquement l'objet au regard de la République et la prééminence des Blancs issus de la bourgeoisie locale. Il y a eu quand même cet affrontement durant cette période. et ça a été aussi l'occasion pour certains, pas tous les acteurs participant au conflit, l'occasion de manipuler des symboles historiques qui sont dotés d'une forte capacité mobilisatrice. Et donc, ceci explique pourquoi à l'occasion de ce conflit, on est parti peut-être de la question sociale et on a pu glisser progressivement vers une forme de racialisation des revendications et des rapports sociaux. Donc, on est parti de la dénonciation, de la profitation pour arriver donc à cette forme de dénonciation. Et d'ailleurs, le slogan qui a servi de bannière de ralliement durant ce conflit, c'était aussi bien pour la Guadeloupe ou la Martinique, c'était la Guadeloupe, la Martinique, c'est en nous, Guadeloupe, Martinique, c'est pas tailleau. Alors, tout dépend, en créole, il faut que je traduise peut-être, la Guadeloupe et la Martinique ne sont pas à eux, la Guadeloupe et la Martinique, c'est à nous. Et donc, bien sûr, personne n'a véritablement pris le risque de définir les contours du yo, c'est-à-dire eux. mais néanmoins, ce slogan a pu donner lieu à des interprétations multiples et variées et à mon sens, il comportait des sorties multiples puisque, quelque part, cela revenait à établir des classifications au sein de la population ainsi qu'une distinction qui va être reprise, qui avait déjà été signalée par les élus eux-mêmes mais qui va être reprise par la suite, une distinction, notamment, quand je dis la suite, c'est notamment à travers des conflits syndicaux, entre originaires et non-originaires. Donc, on voit bien là qu'il y a une prudence de langage, on ne nomme pas la chose mais on fait la distinction. Et en l'occurrence, ici, les non-originaires renvoient très clairement au métropolitain. Alors, la cause ici, c'était notamment l'affectation dans l'académie des jeunes qui avaient passé le concours sur place et qui étaient obligés de partir pour commencer leur carrière dans l'Hexagone alors que parallèlement, on accueillait des Français qui faisaient le chemin inverse. Et ça, ça s'est souvent mal passé. Alors, pour aller très vite, s'agissant des mobilisations collectives autour des conflits socio-écologiques. là, je m'explique un petit peu du travail récent d'un jeune docteur qui s'appelle Malcolm Ferdinand qui a soutenu brillamment une thèse il y a quelques mois de cela. Et il a exploré les conflits socio-écologiques à la Marquineau qui, au temps d'aujourd'hui d'ailleurs, à se substituer, ou pas substituer, mais qui viennent renforcer à une longue tradition je dirais de conflits sociaux. Il a montré que ces conflits socio-écologiques sont le lieu où s'articule un discours environnemental, une idéologie anticoloniale et une revendication identitaire. Le tout sous-tendu par un sens du rapport à la terre, la terre qui joue un rôle très important dans ces territoires. Et il montre que ces conflits prennent aussi la forme de lutte pour préserver la richesse, la valorisation de la culture créole. Et cela va de pair avec la dénonciation rhétorique de l'alliance entre l'État local et la minorité béquée. Ça, c'est un grand classique de ce point de vue-là. D'autant que, bien sûr, le décor se complique de la présence d'un troisième acteur, le blanc, le blanc, pas le béquet cette fois-ci, mais le blanc métropolitain qui, lui, incarne la haute fonction publique. Alors, il y a une association à la Martinique qui est bien connue, qui est très active, qui s'appelle l'Asopama, l'association pour la préservation du patrimoine de la Martinique. Alors, patrimoine doit être entendu ici dans un sens très large, ce n'est pas simplement le patrimoine physique matériel, mais aussi la diversité culturelle, la richesse culturelle du pays. Cette association s'est livrée à de multiples luttes qui mettent en scène quelque part des militants écologistes d'un côté et puis de l'autre l'administration de l'État et les membres du groupe béquée. Alors, il y a eu des conflits célèbres du côté de Génipa pour l'installation d'un supermarché sous la roulette de béquets non moins célèbres à la Martinique, la plus grande richesse de la Martinique, l'une des plus grandes richesses de France d'ailleurs, Bernard Ayotte. Mais Malcolm Ferdinand attire l'attention très subtilement sur le fait que ces luttes en même temps développent une conception exclusive de l'identité du Martiniquais en prenant le risque de l'enfermer dans le statut de descendant d'esclaves noirs africains. Donc, il y a là une stratégie, un usage stratégique de la race qui repose sur la confusion entre le registre biologique et le registre politique. Alors, je vais terminer, il me reste combien de temps ? Trois minutes, alors, je vais résumer plus exactement. le dernier point que je voulais aborder qui, que j'ai appelé très rapidement, de la stratégie de visibilité à l'ambiguïté de la diversité des migrants qui y est dans l'hexagone. Alors, de quoi s'agit-il ? Donc là, des relations un peu complexes comme je l'ai indiqué entre ces migrants et leurs terres d'accueil. Pourquoi ? Ils sont confrontés à cette espèce d'éjonction paradoxale qu'est finalement l'assimilation qui est constitutive de ces relations. Parce que l'assimilation, en gros, je n'ai pas le temps de développer malheureusement, au fond, ça revient à exiger un résultat qu'elle suppose à priori être impossible à obtenir. C'est ça le paradoxe de l'assimilation tout au long de l'histoire de ces Antillais. Alors, comment ces Antillais vont-ils réagir par rapport à ça ? Les travaux de mes collègues et amis Claude, Valentin, Michel Giraud et Audrey Célestine, montrent très clairement que dans l'histoire de cette migration dont l'un des repères majeurs c'est la mise en place du gumidome, on peut observer deux phases. Il y a une première phase qui correspond à une sorte de prise de conscience brutale de la portée de la célèbre formule d'Aimé Césaire, savoir que les Antillais sont, c'est vrai pour tous les Outre-mer, les Antillais sont des citoyens entièrement à part parce qu'ils se trouvent confrontés en dépit de la citoyenneté à une insertion dans la migration, une insertion professionnelle précaire. Ils font partie des catégories sociales les plus défavorisées. Et c'est une réalité qui, je veux dire, une réalité que cache mal l'irruption de la notion de minorité visible qui renvoie elle davantage à l'idée de phénotype de couleur de la peau alors qu'il y a aussi à la clé ici une certaine forme de domination sociale. Alors, comment ils ont réagi ? Bon, d'abord, dans un premier temps, première phase, eh bien, ils ont joué l'invisibilité en cherchant à ne pas être confondus avec les populations d'origine étrangère même s'ils partageaient pour une large part les problèmes que celles-ci rencontrent. Et puis, la deuxième phase, c'est celle de l'inversion du stigmate avec à la clé une valorisation de la différence. C'est un processus qui va s'inscrire dans la durée et ces Antillais vont chercher à mettre l'accent sur leurs différences, leurs spécificités. Ils vont prendre leur distance à l'égard des structures métropolitaines. Ils vont investir, créer ou investir des associations spécifiques et se tenir à l'écart des grandes mobilisations qui se déroulent en France, notamment lorsque ces mobilisations, ce qui paraît être curieux, ces mobilisations concernent les droits des immigrés. On a rarement vu les Antillais manifester pour défendre les droits des immigrés. Au contraire, ils vont faire valoir leur statut de citoyen français. Et leur positionnement, alors on a là une sorte d'inversion. On trouve aujourd'hui aux Antilles, nombre d'Antillais, en tout cas c'est vrai aussi à la Martinique, qui cherchent à valoriser voilà je termine, qui cherchent à valoriser leurs conditions de noir. Ils mettent en avant cette image en tout cas, mais dans l'hexagone c'est un peu l'inverse. Et on voit cette prise de distance très nette avec notamment le cran. On ne verra jamais d'Antillais cherchant à participer aux activités du cran. Même pas que le cran est quasiment inconnu à la Martinique. Voilà, j'arrête là pour ne pas empiéter sur le temps qui m'est imparti. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada